Bonjour la Suisse ! Pour les personnes qui développent la conduite autonome, un seul moto, dépasser les limites. Aujourd'hui, nous ne faisons rien, nous nous laissons juste transporter quelques pas de temps en temps. Mais nous allons voir le reste en détail. Suivez-nous ! Nous sommes chez Rinspeed. Cette société a développé MetroSnap sur plusieurs années, en collaboration avec plus de 30 entreprises. On voit ici comment fonctionne une bonne coopération. Nous avons un excellent partenariat de longue date avec Deka. C'est l'un des plus grands instituts de tests au monde. Bien sûr, il faut tester les technologies d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Dans un futur où de nouveaux secteurs industriels peuvent voir le jour et d'autres devenir obsolètes, le but de ce partenariat est d'avoir une vision globale de l'avenir. Monsieur Rinderknecht parle du partenariat du futur. Cette entreprise a d'ailleurs trouvé une solution flexible. Nous voulons changer la mobilité du futur. C'est pourquoi nous avons fondé une plateforme sur laquelle plus de 2,5 millions de véhicules peuvent être utilisés pour le transport. Nous sommes ici sur le stand Yondae. Les Coréens du Sud ont une nouvelle sous-marque appelée Mobi. qui se concentrent principalement sur le développement de véhicules électriques et autonomes. Je pense que la technologie est là. Le problème, c'est les lois. Le gouvernement doit évaluer les risques pour décider si les véhicules sont adaptés. Aujourd'hui, nous avons appris beaucoup sur la conduite autonome, les véhicules autonomes et bien sûr aussi les avions autonomes. On va d'ailleurs en prendre un tout de suite, direction les vacances. Nous serions heureux de vous retrouver avec nous demain autour du thème des vacances. Place à la fête ! Ô Vous zoo